Bonjour, c'est la session d'aujourd'hui, c'est comment rédiger une lettre de motivation. La session d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires sur le thème de l'emploi, qui est la session d'aujourd'hui, qui a proposé des offres d'emploi à l'ajouté, qui a proposé des CV ou des lettres de motivation. Si on a proposé de l'offre de la candidature en théâtre, le sujet d'aujourd'hui est la lettre de motivation. La session d'aujourd'hui est la session d'entretien d'embauche ou comment tu négocies ton salaire. Les sessions et les paroles d'aujourd'hui, donc nous avons cherché un emploi, qui a proposé de la semaine dernière, qui a proposé de la CV ou de la semaine dernière, qui a proposé de la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner, un jour où vous pouvez vous abonner ou tabou les sessions à l'aise ou s'il vous plaît, je vais vous donner à la chaîne YouTube. Donc, on est un jeune groupe de cadres tunédiens. Tout le monde dans le secteur, comme Amel, le médecin, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le finance, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'IT, il y a des chercheurs dans l'histoire, et on a travaillé sur le marketing. Et on a travaillé sur le manager de la banque de crédit. Donc, nous sommes arrivés dans des secteurs différents, et nous avons participé dans l'initiative, les différentes actions que nous faisons. Donc, nous avons fait une présentation, et nous avons fait un moderateur. Donc, n'hésitez pas au chat, pour vous abonner à des questions, pour vous abonner à des remarques, ou des choses que nous avons fait dans le chat, et nous avons fait un réponse à vous, et nous avons fait un réponse à vous sur l'interrogation. Donc, la session de l'interrogation, nous avons fait un défi spécialité, et nous avons fait un défi spécialité, ou les sujets qui ont fait un défi spécialité. Donc, j'ai postulé à des offres, une reconversion, en même temps dans le secteur, dans le secteur ÉCR, donc, vous avez dû dire que vous avez défi spécialement, et vous avez été un défi spécialité, sur les lettres de motivation. Vous avez été recruteur, donc, j'ai reçu pas mal de candidatures, pas mal de CV de motivation. C'est-à-dire que c'est un retour d'expérience en tant que recruteuse sur les candidatures à Douma. Donc, j'ai été recruteuse sur la société Lévoca, et il y a intégrateur Salesforce. Donc, nous avons globalement la Salesforce, de manière générale, sur le marketing automation. En fait, dans le parcours, nous avons d'autres types de lettres de motivation. Nous avons aussi d'autres lettres de motivation. Nous avons d'autres étudiants, d'autres, d'autres programmes d'échange. Nous avons d'autres programmes d'échange dans l'Amérique, ici, à Picksil College. Donc, nous avons d'autres lettres de motivation. C'est-à-dire que nous avons d'autres étudiants dans l'école. Et nous avons d'autres étudiants, nous avons d'autres places qui étaient limitées, qui ont été créés dans l'université, à Franklin & Marshall College. Donc, nous avons d'autres dossiers, et c'était une procédure qui m'a fait plus grande. Donc, nous avons d'autres dossiers, ou l'aide de motivation. Donc, nous avons de retour d'expérience, nous avons des candidatures à l'Alcool, que ce soit en tant qu'ENA candidate, ou en tant que recruteur. Sinon, en termes de manière personnelle, je suis très dynamique. Nous avons des activités. Donc, nous avons d'autres vidéos, qui sont des radio associatifs, qui sont des émissions entières. Nous avons des chroniques, des reportages, des sujets culturels. Nous avons des bijoux. Donc, c'est dans mon temps libre, et j'adore les bijoux. Nous avons des barça, donc nous avons des barça, donc nous avons d'autres questions, et nous avons d'autres questions, et nous avons d'autres questions. donc un des blogs de voyage, nous avons fait des itinéraires, des exemples de voyage, des astuces. Il y a juste une présentation, c'est de la personnelle. Je t'envoie une chose, et nous avons d'autres carrières, et nous avons d'autres activités professionnelles. Donc, nous devons nous parler de cette session, d'un jour, c'est comment rédiger une lettre de motivation. Comment je peux nous parler d'elle ? La première chose, c'est l'introduction, où nous allons faire connaissance. Ensuite, c'est une façon de faire un moment, c'est une lettre de motivation. C'est le format du format, c'est le contenu. C'est le format de la lettre, c'est l'email, c'est l'email. Mais nous avons une petite partie, sur le personal branding, c'est un sujet très important, quand on fait la recherche d'emploi, de manière générale. Rana Marana a invité Lyon, Mariam Benaïssa, qui va intervenir, donc, elle fait partie du social media club tunisien, où elle interviendra un peu plus tard. On va dire, c'est une question qui est, Rana Billy Takeaways, Do's and Don't, qui va se faire connaissance, qu'est-ce que vous cherchez dans cette session. Donc, Je vous laisse quelques secondes. 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 Merci. Je vous laisse quelques secondes. Je vous laisse quelques secondes. Je vous laisse C'est l'occasion de créer un lien avec le recruteur, c'est l'occasion de montrer justement une motivation en théâque. Donc, il y a la lettre de motivation, c'est un complément du CV. Donc, il y a la candidature en théâque, il y a la lettre de motivation. Donc, le CV, c'est très très important, bien sûr. Donc, il y a la lettre de motivation en théâque. Un rappel sur ça, donc, il y a la lettre de motivation en théâque, elle est très 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 importante. Donc, ça ne sert à rien de redire exactement la même chose. Donc, tu complètes par la lettre de motivation. Donc, tu vas valoriser, c'est le parcours en théâque. Tu vas valoriser tes ambitions, tu vas valoriser tes soins forts, tes intérêts, le poste. Et là, tu vas valoriser le poste avec, tu vas valoriser l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est l'objectif de la lettre de motivation. Nous sommes en théâque, c'est l'objectif de la lettre de motivation. C'est l'objectif de la lettre de motivation. On a attiré l'attention du recruteur, ok? Se distinguer. Décrocher un entretien, ok? Donc, sure that I'm the best fit to the job. Describe why I'm the perfect candidate for a certain position. Peut-être avoir plus de chance. Donc, il y a pas mal de bonnes réponses. Déclencher l'envie de rentrer le candidat, effectivement. Donc, je pense déjà les réponses. Vous avez pas mal fermé l'objectif. Montrer ses compétences de rédaction. C'est l'objectif, c'est l'objectif de la lettre de motivation. Le recruteur, tu sais, est-ce que tu as l'objectif de la lettre de motivation? Est-ce que tu sais synthétiser ou aller? Donc, to show what makes you feel, what makes you special and unique and prove that you're the type of participant, the company or the universe that I'm looking for. Exactement. Show your skills and potentials. Très bien. Donc, il y a des réponses très complètes là-même. Donc, l'objectif, ou l'objectif b'nesba liya, est-ce que c'est d'écrocher un entretien d'embauche? Est-ce que l'objectif final est-ce que l'objectif final est-ce que l'entretien d'embauche est-ce que l'objectif final est-ce que l'entretien d'embauche? Donc, tu décroches l'entretien d'embauche est-ce que l'actif est un candidat motivé? Qui veut l'actif candidat motivé? Bien sûr, ça m'a des formulations. Je te piste dans ce lettre de motivation. Alors, déjà, juste le fait d'être une lettre de motivation dans la lettre de motivation. Donc, vous êtes recruteur à l'est. Si je suis une recruteuse, je suis une candidature, je suis une candidature qui m'a dit l'agriculture. Bien sûr, si vous êtes après le candidat, on est fait que l'entretien et le soutien. et les candidats sont en temps pour écrire la lettre d'hazika. Donc, les candidats ont une expertise pour l'entreprise. Bien sûr, moi, en tant que recruteur, je vais voir qu'il est candidat, il n'y a pas besoin qu'il va apporter à mon entreprise. Et il y a un projet professionnel qui est construit. Il y a une lettre de motivation en complément avec le CV. Donc, vous allez avoir un point de vue sur le CV. Donc, vous avez un point de vue sur le CV, par exemple, en fait, il y a une lettre de motivation. Donc, il y a une lettre de motivation, je vais faire ça de manière très constructive et riche. Et il y a un projet professionnel qui est construit et logique. Donc, nous avons vu l'objectif de la lettre de motivation. Et nous avons vu l'objectif de la lettre de motivation. Donc, il y a une lettre de motivation. Il y a une lettre de motivation. Donc, que ce soit sur le format général, ou alors au niveau du contenu, car il y a des contenus qui sont attendus sur le travail. Donc, il y a une lettre de motivation. Le format est standard. En général, il y a une page. Donc, je vous le dis donc, alors vous pouvez écouter une page. Puis, vous le dis à la lettre de motivation. Il y a une lettre de centrégués. Donc, on va écrire la lettre de synthétique en page 1. Alors, on va mettre l'esprit de synthèse. Donc bien sûr, c'est ça, je me comprends des expériences très riches, je vous ai fait beaucoup de choses, je vous ai fait beaucoup de choses, mais je vous ai fait un esprit de synthèse, je vous ai fait des expériences, je vous ai fait des expériences scientifiques, ou claires, ou qui donnent envie. Donc déjà, avec le fait, il est un que tu respectes le format, ça montre ton esprit de synthèse. Dans cette page-là, je vous remercie de tout. Nous avons ici la partie en tête, la partie qui est, en général, dans le futur, il y a une civilité, l'apprentissage, donc l'adresse, 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 c'est l'optionale, mais je ne sais pas, je mets ça. Je mets les coordonnées téléphoniques, comme l'email, et en premier, je mets l'entreprise, donc le dessinateur, j'ai été mis en place sur l'entreprise. Donc, je mets l'entreprise, et je mets le nom de l'entreprise, en général, l'offre d'emploi, il n'y a pas de nom de l'entreprise, donc il y a une dame, comme on parle de tout le temps, et il y a aussi, en tout cas, le nom de l'entreprise, parce qu'il y a une dame, et on peut avoir de nom de l'entreprise, ou qu'il y a une dame, il dit que ce n'est pas grave, mais il y a une dame, comme on parle de tout le temps, et on parle de date, ou l'objet. Donc l'objet, c'est juste une candidature, comme on spécifie une candidature pour le poste 2, ou le nom de l'offre d'emploi. C'est ce qui est le corps de l'email. Vous avez vraiment dit à l'expérience, à la base de l'âge, et vous pouvez vous donner une partie à ce qui est plus en détail. Vous pouvez vous donner une conclusion à ce qui est un peu comme une conclusion. Vous pouvez vous donner une partie à ce qui est plus en détail après. Vous avez globalement structuré ces trois parties-là dans ce format-là. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que c'est très standard, où il suffit de respecter le format. Donc on va passer à un exemple là-hne, par en tête, de lettres de motivation. En fait, je vais vous donner un exemple à ce qui est folle. Vous pouvez vous pointer à les erreurs ou à les questions qui vous interpellent. Quel est le cas ? 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 Vous pouvez vous pointer à la place à ce qui est là-hne. Donc, on a des premières participations. Effectivement, pointeur. J'essaie de pointer sur l'écran. Ce n'est pas réussi, donc ce n'est pas grave. Donc, on va passer juste après et on va passer beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est du format. Mais il y a pas mal de sujets à aborder. Donc là-hne, vous avez eu raison, déjà vous l'avez pointé. Donc, il y a un exemple, en majuscule, en gras. Il n'y a pas besoin de faire du format gras. Comme je dis, c'est une police très simple, professionnelle. Je n'ai pas eu de gras partout. Ça ne sert à rien. Donc, il y a une convention dans le nom de l'aqab, il y a un nom de prénom, nom minuscule, nom majuscule. Ensuite, il y a une date de naissance. Ce n'est pas utile, il n'y a pas besoin de la mettre. Les lettres de motivation ou les TV. Ensuite, il y a un adresse e-mail qui n'est pas très professionnel. Donc, il y a un adresse e-mail sur le nom de l'aqab. ou le lettre avec le prénom à ce point de vue. Après, il y a deux numéros de téléphone. Ça ne sert à rien. Il y a un recruteur qui aime dire qu'on s'est promis avec un souverain et qu'on ne entende pas à dire où il n'est pas trop important. Donc, il y a un numéro de téléphone. Il y a une entité de joignable. Après, il y a l'adresse. L'adresse n'est pas obligatoire, optionnelle. Je ne l'empréhaut juste à la ville. C'est juste histoire l'appartement, etc. On n'a pas besoin. On a un nom de la personne, c'est bien, mais comme on a dit, on a un nom responsable ou le recruteur, on a un nom de manière personnelle. On a un nom de la personne, c'est comme ça. C'est formel, c'est comme ça, on a un nom de la date complète. C'est comme ça, le 21.01, le 21 janvier 2021. Vous l'avez déjà pointé, il y a une candidature pour le poste de second pâtissier l'année. Concernant l'entête, il y a des petites choses à faire, ou à ne pas faire, faire l'entête. Il y a une partie de la contenu. Et vous ne pouvez pas faire, en général, bien sûr, il y a une langue de motivation. Donc, je vais vous parler de l'entreprise. Le contenu, c'est que je trouve trois parties. La première partie, c'est le « vous », l'entreprise. La première partie, c'est le « moi », le « candidat ». La première partie, c'est « nous », c'est que je vous parler de l'entreprise. Donc, je vais vous parler de l'entreprise plus en détail. Bien sûr, s'il y a des questions, je vais vous parler de la chatte, la signe. Alors, une question, l'année, Nadee. « Pourquoi ce n'est pas professionnel ? » C'est pas très professionnel. Par contre, ça a un petit peu, c'est déjà pris. Donc, je me disais, bien sûr, un chiffre. C'est pas un problème. Je vais vous parler de la chatte, je vais vous parler de l'entreprise. Ça marche. Une question, je pense que Hussain, déjà, Jérôme. Donc, je pense que tu peux continuer. D'accord. Donc, je vais vous parler de l'entreprise. Le détail, c'est que vous, moi et nous. La première partie, c'est « vous ». Donc, l'entreprise. Ainsi, tu peux se situer une offre dans une entreprise. Donc, laissez-moi que tu fassules l'entreprise avec, à l'aider, à l'interesse, à l'aider, à l'interesse. À l'interesse, à l'interesse, à l'interesse. À l'interesse, à l'interesse, à l'interesse. Donc, laissez-moi, je veux dire, tu dois te renseigner. Donc, laissez-moi, j'ai à l'interesse, à les réseaux sociaux, à l'interesse. J'ai à l'interesse, j'ai à l'interesse, j'ai à l'interesse, j'ai à l'interesse. Donc, laissez-moi, j'ai à l'interesse. Il y a à l'infusion, toutes les activités. Les valeurs. Est-ce que ça m'arrache ? Est-ce que ça a l'air ? Est-ce que ça a l'air ? Donc, laissez-moi, tu vois l'entreprise avec, à l'interesse. Donc, laissez-moi, tu vois les gens, aussi, tu s'adaptes à l'entreprise à l'entreprise, c'est très important. Donc, je suis à l'intérieur de travail de recherche, comme je suis à l'entreprise, ou tu vois l'entreprise, et tu vois l'entreprise, c'est très, très important. Alors, rappelons, je vais vous dire, tu vois des formulations un peu bateaux, votre entreprise de renommée, maintenant, l'international. C'est très, très bateau comme formulation. Ou alors, votre offre d'emploi pour un poste de formateur, blablabla. Mais c'est vite de sens. Ou alors, votre entreprise, leader européen du service à la personne. Ok, Huma, oui, je suis à l'entreprise, mais ça reste très global. Ça reste un peu, vous voulez, flatté. Ils ne veulent pas être flattés. Vous voyez, vraiment, tu as fait le travail. Vous voyez, j'ai dit, je ne suis pas la chance. Vous voyez, le recruteur, il est juste à l'attiver sur une candidature, à l'abrat, il est à l'extérieur, il est à l'extérieur. Bien sûr, il ne peut pas y avoir un petit dans ce cas-là. Donc, vous voyez, il est ainsi motivé, ou bien sûr, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un investissement en tant qu'il y a un investissement en tant qu'il y a un poste avec. Donc là, il y a des exemples, c'est des vrais exemples. Donc des exemples, j'ai offris des lettres de motivation, donc « Emma Kermalt, j'ai des offres d'emploi », « J'ai une idée candidature », ou j'ai maintenant des petits extraits, anonymes bien sûr. Donc l'extrait « Loulenni l'année », c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers votre entreprise dont le développement web répond parfaitement à mes futures aspirations professionnelles. Donc, « Hadeya tournure », « Hadeya » a déjà fait donc tout naturellement que je me suis tournée vers votre entreprise. « Hadeya » a fait les lettres de motivation, ou « T'hasthakeynha jutsum lakakaihottoha », donc « Anna, je suis temps », ou « Naturellement, je me suis tournée vers votre entreprise ». Donc, « Hadeya » ne veut rien dire. « Anna, l'année, ce que je vois en tant que recruteuse, il n'y a aucune information pertinente, l'année où l'année, elle ne s'est pas renseignée sur l'entreprise. Je vais venir d'un exemple, Femi. Si je souhaite effectuer mon stage dans votre entreprise, c'est parce que je sais qu'elle forme ses stagiaires. La transmission des savoirs fait partie de son ADN. Déjà, je m'arrête ici. Donc, c'est très flatteur, merci. À main, je précise, il y a une offre, donc c'était pour le premier stage, premier stagiaire. On n'avait pas de stagiaire avant. Donc, ce n'est pas adapté. Mais, les m'équipe, tu ne postules pas de la même manière. L'entreprise, il y a des locaux partout dans le monde. Ou l'entreprise, il y a des locaux partout dans le monde. Il y a des mails qui détournent, il y a des effectifs. En effet, ça se voit, il y a des râles, où c'est pas vrai, où c'est juste un mal copier-coller, mais un haja. Etc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce genre d'exemple. Donc, l'exemple, l'exemple est cool. Effectuez ce stage au sein de votre entreprise, dont la renommée est bien implantée sur le marché international pour son savoir-faire. Donc, on s'arrête de l'année. Kif-kif, qui m'a l'extrait, il y a un manège de renommée internationale. C'est une petite entreprise qui a été créée il y a à peine deux ans. Donc, tu ne peux pas dire ça, c'est faux. C'est faux ou ce n'est pas adapté. On bat, quand on a créé l'année, précisez ce que se trouve sur l'entreprise lors de la recherche sur Internet. Donc, l'année, selon vous, je vous laisse réfléchir. Juste deux secondes. J'ai mis du temps. Mais en gros, le candidat a mal copié-coller. Je suis d'accord, il faut préciser ce qui se trouve sur l'entreprise lors de la recherche sur Internet. On a dit qu'on a fait des copiés-coller. Et là, les copiés-coller, c'est très traître. On a dit qu'on a fait des copiés-coller, il y a supposant qu'on a fait des pages sur l'entreprise, ou des paragraphes sur l'entreprise, et les correspondants qu'on a fait des pages sur l'entreprise. Ça veut rien dire, c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Donc, ils vont mieux t'écouter avec vos propres mots. Ch'aj'a t'il y a assez, la simple. Ou c'est plus efficace que t'écho une formule vide ou tu t'chou t'arrênes à copié-coller. Donc, on a vu la partie sur le vou, l'entreprise, ou, par exemple, la partie de ce qu'on a fait, qui est le candidat. Donc, si le candidat se passe sur le candidat, on peut dire qu'on va dire, on veut dire au votre ruche, évidemment, mais je ne veux juste dire qu'on va dire ça, on va dire qu'on va dire en termes de lien à l'entreprise. Comment tu contactes cette entreprise réveille à vous-même ? Comment tu sais-tu ce que tu vas lui apporter à l'entreprise ? Vous avez, ok, tu mets en valeur tes compétences, tu mets en valeur ton savoir, en ligne, en lumière avec ce que l'entreprise demande, ce dont l'entreprise a besoin. Vous avez, c'est important, c'est quoi le besoin de l'entreprise? Ou, en quoi tu corresponds au poste visé? Donc, allez chez le recruteur, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez. Donc, là-honnez, on va prendre des exemples. Par exemple, les humains, j'ai eu de vraie candidature et les géomaux. Donc, gagnez l'exemple, là-honnez, actuellement, en cours d'études, en master professionnel, en réseau informatique et télécommunication A, là-honnez, a-honnez, l'université. Donc, déjà, on va s'arrêter ici. Là-honnez, a-honnez, 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 a-honnez pertinentes ou qui sont utiles. Donc, elle a déjà perdu trois lignes pour ne rien dire. Je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage qui fait d'une durée de 5 à 6 mois à compter du mois de février. Donc, elle m'apporte un problème. Elle a une obligation de faire un stage. Donc, elle m'apporte un problème. Ça ne m'intéresse pas. Elle demande à l'entreprise de l'aider. Elle demande à l'entreprise de résoudre son problème. Alors que la posture, normalement, ça doit être l'axe. Et si, en tant que candidat, une expertise et des compétences, l'entreprise dans son développement international, dans la résolution de ses problèmes. Donc, la posture, elle doit être l'inverse. Je trouve pour un exemple au sein de votre société serait pour moi un véritable tremplin me permettant de passer à un autre palais dans ma carrière professionnelle, dans les meilleures conditions, dans un domaine que j'ai pu appréhender lors de ma formation. L'année, tu m'entres juste il n'y a pas d'un stage, il n'y a pas d'un emploi où tu apportes un problème ou tu n'apportes pas de solution. Donc, ce genre de formulation, c'est vraiment à bannir. Donc, on va commencer tout de suite « Je suis à la recherche d'un emploi depuis un an. » C'est triste, c'est négatif. Encore une fois, tu apportes un problème, tu cherches de l'emploi, tu ne trouves pas un emploi. Donc, « Je suis actuellement disponible et pourrais rejoindre votre équipe dès que vous le souhaitez. » Donc, déjà, l'année, le temps, il est plus dynamique, il est plus tonique, il est positif. Donc, si tu avais été motivé ou tu veux rejoindre l'entreprise tout de suite, je n'ai pas eu l'exemple. J'ai eu l'exemple d'un autre. « Je suis en place d'application pour considérer pour cette position de blabla. » J'ai déjà fait le sujet qui nous avons déjà fait le nom de position, on a fait le nom de master qui nous avons fait ou la nom de poste qui nous avons aimé en tant que recruteur. J'ai déjà écrit ça dans l'objet par la lettre de motivation ou dans l'email. Ça ne sert à rien de perdre des lignes pour ça. Par contre, tu peux formuler et j'ai déjà fait l'expérience en théâtre. « Je suis un spécialiste avec une expérience de 12 ans dans le développement de product development avec un focus sur les nouvelles technologies et les languages et les languages informataires. » Déjà, on passe de quelque chose de déjà connu à quelque chose d'une présentation riche. On a fait tout en formation en 12 ans de vieux expériences. le recruteur, oui, je sais, c'est en théâtre qu'il est enti en 2020 dans cette société et en 2015 dans cette société dans ce domaine. Il n'a pas fait le calcul. « Je suis un bon commercial, j'ai toujours atteint les objectifs fixés par la direction. » C'est déjà, c'est très pompeux. « Marné Hawa, il a toujours atteint ses objectifs. » En plus, je m'en ai un objectif. « Femme à objectif, est-ce que tu as décroché un contrat ou la dix contrats, ce n'est pas la même chose. La valorisation entre un contrat avec elle, ce n'est pas la même chose. » Donc, les m'éclats sont des choses plus concrètes. Donc, l'exemple, l'année, en un an, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de la succursale de la société de 20 % respectant ainsi l'objectif que m'avait fixé la direction. Donc, déjà, l'année, t'as un chiffre concret, 20 % du chiffre d'affaires, ça parle plus aux recruteurs que juste des objectifs. Ou, « Zéda, toi, Lili, si bien sûr, tu respectes les objectifs qui t'ont été fixés, mais sans le tourner de manière un peu trop prétentieuse. Et, exemple, l'année, « Currently working as a product owner since 2018. » « Zéda, ok, les CV, normalement, je fais mal interdite product owner. Ça fait un peu vague. » Donc, « Since starting my current position two years ago, I have implemented effective business processes that are still used by our new customers in order to grow our customer retention by more than 30 %. » Donc, l'année, on va donner une vision beaucoup plus détaillée, beaucoup plus concrète, beaucoup plus riche. Not to the chiffre. Il faut donner des chiffres. C'est très important pour ces pourcentages. Ça parle beaucoup aux recruteurs. et ça parle vraiment des business processes et on a amélioré. Donc, il y a des exemples qui font des formulations de terrain. Donc, je n'ai pas une motivation pour l'écrire une lettre complète et tout, mais qu'il y a des formulations comme ça, ça donne une mauvaise impression. Le recruteur, il ne va pas apprécier. Nadelle, il y a une question de l'Ousema. Il dit, «But what we have to write as a student we don't have experience. » En tant qu'étudiant, je n'ai pas encore d'expérience. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma lettre de motivation ? En tant qu'étudiant, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas certainement un stage. Mais il faut faire des stages où il faut en faire. Il faut faire des activités extra. Je ne sais pas de la différence par rapport à d'autres. En tant qu'étudiant, je vais dire, je n'ai pas un exemple au hasard, Master Marketing. C'est en dernière année où j'ai le stage. Il y a un 5 candidats avec le même profil, les 5 qui ont mis des Master Marketing. Je n'ai pas d'expérience à moi. Je n'ai pas d'expérience que je n'ai pas d'expérience à l'école. Donc, il faut faire des candidatures en tant qu'étudiant et avoir une plus-value ou par rapport aux autres candidats. Donc, on a fait des certifications, on a fait des certifications, on a fait des stages, on a fait des actions bénévoles ou on a certainement dans les cas de faire des activités en tant qu'étudiant. Il faut faire des compétences que tu veux. On a fait des associations qui ont des cours particuliers et les sœurs. Il faut faire des compétences transmettre le savoir, tu sais synthétiser, tu sais, tu as des supports de formation. Il faut faire des choses. Donc, on a fait des expériences en tant qu'étudiant. On a fait des projets, des side-projects, on a fait des projets dans les cours dans les projets. On a fait des compétences, les compétences, les compétences de l'entreprise. On a fait des liens avec le post. On a fait des stagiaires des médecins synthétiques où ils gèrent plusieurs projets à la fois. Les instituts sont gérés plusieurs projets à la fois. Je vais vous donner un exemple pour les personnes qui sont en même temps d'étudiants, en même temps sportifs ou des compétitions internationales. Les instituts arrivent à gérer ce qu'on a répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à m'interrompre. On va passer à la slide suivante. Merci. Il nous reste 20 minutes à peu près. Ok. Très bien. C'est le contenu par lettre de motivation, donc à part l'entête ou le fouteur. C'est le contenu le vous, l'entreprise, le moi, le candidat ou le parti. C'est le nom. Donc, on va parler de la collaboration. Allez, ça va être un petit candidat pour l'entreprise pour l'entreprise et l'entreprise. Donc, tu les invites à se projeter, tu les invites à imaginer les gens pour l'entreprise. Donc, vous avez un commentaire pour les valeurs de l'entreprise, c'est un commentaire que tu partages, comme tu les exprimes, qui est un petit personnalité de l'entreprise, ça matche avec la culture de l'entreprise. C'est un commentaire les entreprises de l'entreprise, qui est un grand groupe. C'est un start-up, c'est un seul culture. Donc, avec un projet, tu les mets en valeur, bien sûr, tu partages les mêmes valeurs. Il faut avoir une posture active pour inviter à imaginer le travail ensemble. Donc, tu peux te parler de la volonté de rencontrer le recruteur, il ne faut pas avoir peur, il faut être assez directif, ce n'est pas une erreur. Donc, là, il y a une phrase, « Je suis étonnée que vos produits ne soient pas diffusés en Italie. » Il y a une certaine partie qui est à l'entreprise, mais il y a une phrase maladroite, où l'entreprise rende une erreur dans sa stratégie, qui ne fonctionne pas très bien. Donc, on peut travailler ensemble. Donc, je pourrais mettre ma connaissance de la langue et du marché italien à votre service pour diffuser vos produits dans ce pays. Donc, là, il y a une phrase « Toi, les femmes à la quune, si tu incites sur les points forts, sur tes points forts, tu proposes un service concret. » Mais maintenant, je m'attends un travail pour qu'elles continuent à s'étendre ou à développer leurs produits. Un exemple c'est, là, « I would love to work with such a dynamic company. » « OK, tu es unilatéral, on ne se projette pas. » C'est très important, il faut se projeter. Donc, je vais m'attendre avec la vie, je vais m'attendre « I'm keen to bring the knowledge I acquired in my previous roles to establish a business program that expands your company's reach. » Donc, on se projette, on apporte ses compétences et on travaille ensemble. La partie de la « nous » dit juste « à la conclusion. » Donc, « nous » et « la conclusion » c'est la conclusion de la « nous » et de la « projection » ou « à la « kifesh » et de « nous » et de « ma ban ». Donc, on va prendre des exemples de la conclusion. Ce n'est pas juste des formules de politesse, ce n'est pas juste « veuillez agréer, madame, monsieur. » Non, ce n'est pas juste ça. « à la « khatr » » Bon, bien sûr, « femme à la politesse, il faut être respectueux, il faut montrer l'institut. » « Bonjour. » « Bonjour. » « C'est pas juste des formules de la « kifesh » mais « tu continues la « ne » et « nous » la « projection » ou « t'es qu'elle » « t'es qu'elle » « prie. » Donc, j'ai un exemple très motivé et déterminé à faire valoir auprès de vous ma candidate. « Je suis un peu long » ou « c'est bateau, c'est portérien, c'est un… » « Qu'est-ce qu'on veut dire ? » « Je vous renseignerai pour vous convaincre de mes compétences et de ma motivation à prendre ce poste. » Déjà, Marlène, tu le tournes de manière beaucoup plus positive. « Ok, reste poli. » On a montré du respect. « À ma zéda, on a montré qu'on est proactif et on propose de rencontrer l'entreprise pour l'entretien, même dire entretien, pour les convaincre de vos compétences. » « Donc, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un entretien et vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués. » « Ok. » « C'est un peu trop vieux, un peu trop une formulation copier-coller. » « Je me permettrai de prendre contact avec votre secrétariat pour envisager un entretien afin de vous exposer mes compétences. » « Déjà, je reste à votre distance dans l'attente de... » « Je me permets de prendre compte de mon entité proactif. » « Je me permets proactif. » « Je me permets d'entretien. » « Je me permets de prendre compte de votre entretien. » « Je me permets de prendre compte de mon entité proactif. » « Il ne faut pas hésiter à relancer Paris, mais il faut être toujours proactif. » « Je me permets de parler de téléphone. » « Je me permets Donc, bien sûr, là-hé, comme on l'a achaté, une formule de la police à l'achat comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on respect les codes sociaux et les codes et les codes respectueux qui sont dans le monde en général. Ou là-hé, un autre exemple. « I look forward to hearing from you. » Donc, « Je me permets à vous d'entretien à vous d'entretien à vous d'entretien à vous d'entretien. » « Je me permets enthusiastic about exploring opportunities with you and look forward to being invited to an interview. » tu stand up being invited. » « Je me permets enthousiaste. » Vous allez vous rencontrer pendant un entretien pour vous parler tous les deux du poste, etc. Donc, il faut des formulations simples. « Je me permets assez vide. » « Simple. » « Ta reste respectueux. » « Efficace. » « Droite au but. » « Entretien d'embauche. » Donc, « Droite au but. » « Efficace. » « Ou dîmes avec une posture dynamique. » Donc, « Ta va chauffer les parties, les différentes parties, que ce soit sur le format, contenu, le vous, le moi, le nous. » « Ta va être une chose pour un exemple d'une lettre de motivation. » « Ça vient de mon expérience de recruteuse. » « Lettre de motivation, j'ai tenu pour un stage PFE. » « Je n'ai pas déjà sauf dans le parti avec mes lôles actuellement en cours d'études, en master, blablabla. » Donc, avec l'introduction, « A priori, elle est censée parler du moi, du candidat. Elle n'apporte rien sur son expérience. Elle m'apporte juste l'obligation à aller rentrer à l'études. » « A priori, elle fait partie de l'entreprise, du vous. » « C'est tout naturellement vous, dans le secteur d'activité correspondant à mes aspirations. » « Je n'ai pas un secteur d'activité. 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 » « Je me tiens à votre disposition. » « Je me tiens dans l'attente de votre réponse. » Donc, l'année déjà a fait une double formulation passive. « Je me tiens à votre disposition » Donc, le résumé par la lettre « C'est vite. » « Ok, j'en ressors maintenant. » « Qu'est-ce que ça me montre ? » « Ça me montre la personne n'a pas fait d'effort. » « Je n'ai pas fait d'effort. » « Je n'ai pas fait un secteur. » « Je n'ai pas fait un secteur. » fait un secteur. » « Je n'ai pas fait un secteur. » « Je n'ai pas qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? » « Je n'ai pas ma lettre de motivation, ce genre de lettre de motivation, ça va à la poubelle, à la roue. » « C'est pas assez ciblé. » « C'est pas assez travaillé. » « Je ne montre pas de la motivation. » « Je n'ai pas fait un secteur. » « Tu as passé du temps à écrire ta lettre ou à écrire ta lettre. » « Efficace. » Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Quand j'ai écrit la lettre de motivation « T'a, quand j'ai te s'il rohk, sur elle. » « Est-ce que la lettre de que tu as-tu 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 de motivation qui fait ce que tu as ou qui fait ce que tu as dans la structure. En général, on a des plateformes d'emploi, on a des plateformes d'emploi, on a les gens directement ou on a des décales et on a des décales par e-mail. Donc, avoir un e-mail, c'est important, il faut le soigner, il faut lui accorder un peu d'importance. Donc, c'est un rôle très très important, il faut être propre, lisible, soigner, etc. Mais alors, il faut que je t'abaisse à des heures de travail, à peu près des horaires de boulot. Donc, maintenant, je vais faire les lettres de motivation, les compétitions, apporte les besoins avec une plateforme d'euros. Et ce n'est pas grave, il faut que j'abaisse à des mails ou d'autres outils, alors, quand je fais le programme, la lettre de motivation, il faut avoir l'option d'une cette plateforme. Puis, on fait la pratique d'autres où on peut s'en cliquer sur le dessus, la lettre de motivation, c'est dans le mail. La lettre de motivation, vous pouvez vous apporter l'attaché en tant que . C'est très important, il n'y a pas de word, il n'y a pas de images, il n'y a pas de choses à autre, PDF, attaché. Je vais vous donner un peu de choses à la maktouba, la lettre de motivation, et je vais vous donner un texte de l'email. Le texte de l'email, c'est qu'on a déjà fait, c'est qu'on a déjà fait, c'est qu'on a déjà fait une candidature. Le candidat a juste appris l'email, il leur dit bonjour, au revoir, il leur dit juste l'email ou une pièce jouante. Donc, c'est qu'on a fait un message comme je l'ai fait, c'est qu'on a fait un message à l'email, c'est qu'on a fait un message à l'email. Donc, ici, c'est un texte court, juste un texte d'introduction qui accompagne la candidature. Je vais vous donner un texte de lettre de motivation, c'est un texte de présentation. Donc, l'email, c'est un objet. Donc, l'objet de l'email, c'est que tu dois faciliter la tâche au recruteur. Le recruteur, il reçoit plein de candidatures. Donc, l'objet de l'email, c'est qu'on a fait un responsable RH de candidature, on a fait un département, un département, on a fait plein de postes. Donc, si tu dois lui faciliter la tâche, il faut clairement candidature pour le poste 2, il faut le numéro de référence. Mais je crois qu'il retrouve ça plus facilement. Bien sûr, si vous êtes l'email, ça se dit bonjour, madame, monsieur. Quand vous avez le nom de recruteur, laissez-moi que vous avez le nom de l'email. Surtout, quand vous avez le nom de l'email clairement dans l'offre d'emploi, bien sûr, laissez-moi que vous avez le nom de l'email sans l'écorcher. Ou de manière générale, je peux faire des fois d'orthographe sur l'email. Donc, quand vous avez le nom de l'email, ça donne une mauvaise image, même si tu ne t'es pas fait relire, par exemple. Pour résumer, l'email est avec un objet clair, synthétique, précis. Je vais vous montrer comme exemple. Avant l'exemple, on cite les coordonnées téléphoniques. Effectivement, à la fin de l'email, les coordonnées téléphoniques sont pour faciliter la tâche de recruteur. Mais vous avez le nom de l'email, vous avez le nom de l'email, mais vous avez le nom de l'email, vous pouvez vous montrer un peu partout. Vous pouvez vous montrer très facilement. Donc, avant de voir l'exemple, on a un petit e-mail qui est enregistré pour candidater. Donc, on a le nom de l'email, on a la candidature pour le poste, le poste, le poste, le poste, le poste, le poste, la rédacteur web, le poste, la référence. On a déjà le poste, on a la référence, on a l'un qui est intitulé pour faciliter la vie du recruteur. On a ensuite, on a l'offre, on a la nom de la recruteur, Mme Ben-Armour. Donc, « Bonjour, Mme Ben-Armour. Veuillez trouver ma candidature pour le poste de rédacteur web. » Bien à vous. On a déjà l'exemple, on a l'exemple de l'ombre. Donc, on a l'exemple, on a l'exemple. Ou là-honne, comme l'on voit, là-honne, il y a un CV de motivation attaché vers l'esme CV ou l'esme de motivation. Juste, on ne va pas te ktabach chajit okhra, cv1 ou l'esme CV2. L'esme, c'est juste l'esme de motivation, l'esme attaché. Ou là-honne, il y a un qui dit qu'il y a une option qui a été programmée l'envoi. Donc, il y a une activité avec la candidature, il y a une activité. Donc, je vais te ktabach chajit si j'ai mail ou m'ajoute à mes soeurs d'email. T'as l'esme, c'est pour programmer l'envoi. Donc, ça te permet juste de choisir à quelle heure tu veux envoyer ta lettre de motivation. Donc, tu as une activité qui fait que je t'abrasse la lettre à Deja, puis je t'abrasse le recruteur. Il y a une partie G, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est un sujet qui est lié à la recherche d'emploi. Ou qui est très très important dans la recherche d'emploi. Maintenant, on va laisser la parole à l'interview d'Anna Elieya Maliem Benrissa, Elieya créatrice de contenu sur le Social Media Club Tunisia. Bonjour, c'est-à-dire que c'est une boîte spécialisée dans les services du marketing digital. Donc, Social Media Club Tunisia, c'est un club qui fait partie d'un réseau mondial basé aux États-Unis, aux États-Unis, où il y a plus de 600 clubs autour du monde. Fitoulis, il a été fondé en 2013 pour réunir les internautes autour d'une communauté digitale. Notre devise, c'est « If you get it, share it ». Aujourd'hui, on partage notre connaissance dans des ateliers. Il y a un atelier par quinze ans. On a aidé à la décision de formation certifiante dans le Community Management ou dans le référencement naturel. On a bientôt dans des autres programmes. Donc, on a suivi les activités de l'SMC Tunisia sur les réseaux sociaux de l'école. Merci pour l'invitation. Donc, comment être présent à travers un CV ou à travers lettres de motivation ? Z, il faut soigner son image. Donc, le personal branding et le marketing de vous-même en tant que personne ou en tant que marque. Alors, quand il y a un chercheur d'emploi ou il y a deux stages, il y a un travail qui est en train de travailler. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers le web, il faut faire le branding. Donc, ce personal branding va être créé par vos publications ou par votre nom sur Internet. Donc, c'est tout simplement votre présence. Donc, pour bâtir votre personal branding, il faut faire une stratégie. C'est une stratégie qui est en train de faire sur quatre volets importants. Et vous, tous les volets, vous pouvez développer selon les spécialités de votre expertise, selon les spécialités de votre personnalité. Vous pouvez développer ces quatre volets là. La première chose que nous faisons, c'est que nous allons sur Google et nous allons taper notre nom. Donc, par exemple, nous, Marienne Ben-Aisa, nous allons dans Google et nous allons écrire Marienne Ben-Aisa et nous allons voir les résultats qui sont sur les résultats. Bien sûr, il y a des réseaux professionnels comme LinkedIn, comme Twitter. Il y a des réseaux professionnels comme LinkedIn, comme Twitter. Il y a des réseaux professionnels comme Medium, comme Reddit. Donc, pour diversifier la présence interée et bien sûr, une présence de qualité. La deuxième chose, c'est de soigner notre image sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai un profil sur Facebook. Je ne vais pas mettre des commentaires qui nous allons passer dans les réseaux sociaux. On va mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Ou alors, par exemple, dans le club, ou dans le club, ou dans le club, ou dans les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des commentaires sur les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Selon l'expertise, bien sûr. Selon l'objectif, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, il y a des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Que ce soit les objectifs, les lettres, etc. Donc, il y a des schmeaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont sur une page, on fait un seul petit peu, on fait une seule page. Moi, je l'ai connecté. Mais je suis là, en tant que recruteur, je disais que je suis une lettre de motivation qui est sur les réseaux sociaux. j'ai pas envie de la lire, ça donne pas envie, j'ai pas le temps donc vous synthétisez avec les mots justes ou juste les mots justes donc une page synthétique avec le format avec les trois parties clairement visibles le vous et le nous il faut clairement la lettre de motivation bien sûr, on va bannir les formules bateau pompeuse qui ne veulent rien dire donc il faut privilégier avec tes propres mots avec des phrases simples mais au moins on voit un petit chou qui ne sont pas utiles c'est important chaque lettre de motivation peut adapter l'entreprise ou le poste tu cherches deux types de postes c'est un poste de business analyst ou un poste de product owner c'est un poste de CV c'est un poste de CV c'est un poste de lettre de motivation vous aide à ok, pour le même poste de product owner entreprise A ou entreprise B c'est un poste de lettre de motivation c'est très très important c'est ce qui va faire la différence ou bien sûr tu vas mettre du temps ce temps-là il est nécessaire c'est un investissement pour le futur c'est un poste de CV ou dernièrement ça peut paraître un peu stupide c'est important PDF donc on attachement à l'email avec un email mais bien sûr il faut toujours soigner lire relire se faire corriger c'est très simple donc on va vous proposer des sessions de coaching donc dans cette session il y a des lettres de motivation donc je vois le principe le principe c'est qu'il y a il y a des lettres de motivation et il y a des lettres de motivation donc il y a des lettres de motivation c'est des slots de 30 minutes donc on va des lettres de motivation c'est toujours bien d'avoir un oeil extérieur c'est assez bien d'avoir l'oeil de gens de secteurs différents de recruteur où on peut vous corriger vous donner des astuces des tips des choses à ajouter à enlever c'est parfait il y a des lettres de motivation et il y a des lettres de motivation il y a des lettres de motivation .com slash tn114 c'est un petit sondage c'est quoi vos impressions la récession est-ce que ça vous a aidé ça ne vous a pas aidé ça nous permet on a des petits retours sur le chat en live on peut améliorer les choses donc il y a deux réponses donc moyen peut-être ça serait intéressant de nous dire peut-être tu t'attendais à avoir oui on a quand même pas mal de réponses très bien donc ça ça fait plaisir vraiment vous pouvez nous les hésiter en sachant que c'est ça qu'il faut toujours faire il faut toujours faire il faut toujours demander l'avis de quelqu'un donc merci à tous pour votre participation question réponse donc est-ce qu'il y a des questions je sais mais qu'enfin en fait chat tu as eu des questions qu'on peut partager je pense vers la bite les questions j'ai oub n'arré il y a peut-être deux questions là on peut écrire des blogs des postes de blog sur les sujets qu'il y a de blog qui fait des sujets les autres on a qu'un chien m'acte oub entre guillemets je pense qu'on fait ce sujet je dis qu'il y a de qu'il y a c'est très intéressant comme question effectivement ça va qu'il y a de ce sujet dans le qu'il y a déjà ce sujet avec SEO ou technique ou développement web etc donc ainsi déjà tu apportes un point de vue différent il y a d'autre il y a d'autre il y a d'autre il y a le les retours d'expériences personnelles je donne mon exemple pour moi il y a d'autres marketing ou reconversions dans l'IT donc on 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 le code avec des développeurs donc j'am à j'am dit qu'on a retour d'expériences l'arbeid à expériences en ligne les gens ils vivent les choses de même ils vont s'identifier avec toi donc il va leur être intéressant donc effectivement on a des contenus qui sont des résultats Google donc on a des la curation de contenu les contenus de manière là où je suis ici bas à Blythe donc c'est un type de contenu récent qui n'est pas à les ressources les ressources c'est une sélection intéressante pour les les c'est 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 un un c'est un c'est le plus valiant pour ce secteur avec toi l'es reconnu comme un expert ce secteur avec c'est tu dois faire l'effort d'aller chercher ou t'alqa haka haja intéressante un point de vue différent enti tu va apporter matala nana mehdam ala al logistique le Facebook, ça m'a dit des relises ou des nouvelles fonctionnalités donc on a j'man testé les nouvelles fonctionnalités on a mal retour d'expérience à la fonctionnalité hazeya amal kbha yuskif kifish khedamt abeha, ou bish rabbi khedam baadijy, bish khedam hama baad, yalqa beja vekal haja mawjouda ou ça va lui être utile, donc dinawa haja fin le contenu enti kifke kifish khedamtar alhaja hajadika kifish, tu peux aider les autres, dinawa, demande-toi enti c'est quoi le pain point que t'as rencontré le pain point, ou comment tu vas répondre à ce pain point là j'espère que j'ai répondu à la question oui, merci Nader, donc nair kina barchah na la lettre de motivation destinée pour travailler dans une entreprise essentiellement maana khouloud l'EMSherka maana fa l'initiative où elle est dans le domaine de la recherche scientifique où elle écrit plutôt, je pense, dans une logique de faire des recherches ou elle participe à des études ou à des programmes de recherche donc habila le partage maana cet autre aspect de la lettre de motivation qui est la lettre de motivation pour le domaine de la recherche Merci, Semi Merci, Nader Juste, j'habit مع t'à n'dif chouïa chajait qu'à ta l'krim l'i quale tu n'ai dit qu'il s'applique مع t'à l'kul chai il s'applique le domaine de qu'il sauf que, matalan fil lettre de motivation ou là ce qu'on appelle aussi lettre lettre of interest بالnسبa le domaine ta'l-recherche n'arge m'te ktb haza trois page maana ma t'ql'aq ma hiech ma hiech haja maani ha haïba baasha ene ktk t'qtb trois page lettre de motivation et k'il inti bjtab ma sallan t'habit taba t'habit le master deux t'habit taba t'habit le doctorat t'habit la wj a la bourse wala t'habit la wj a la job fi université wala mani teaching wala recherche matas pour les deux post matas la zada la form ta'l lettre de motivation normalement elle est standard sauf que dans l'anthe institute tra on ret to l'écriture qui t'aibit à faire le masterart. Il faut que tu qu'elle dit pourquoi elle est celle qui que tu as mis en ari. Donc, tu peux vous décrire un peu sur le profiteur, tu peux même te souvenir de l'asmériture, tu peux même te souvenir du masterart sur le programme, comment tu as mis en ari que tu as mis en ari que tu ne peux pas te lire. Tu peux même me dire quoi tu as mis en ari que tu as mis en ari que tu as mis en ari, pourquoi tu as mis en ari que tu as mis en ari. Sous-titrage ST' 501 ou que j'ai fait la météo, ou la licence, ou quelque chose, tu remercie avec elle et tu remercie avec la chose que tu as à faire. Il faut pas parler de ton nom, ce n'est pas un peu qui a dit qu'il n'a pas la matière de tous, mais la matière de l'hôlée, vous ne faut pas parler. Bon, comme je l'ai dit, c'était pas beaucoup, j'ai fait une autre chose, j'ai mis un article, j'ai mis des choses pour les choses, j'ai mis un article pour le faire, j'ai mis un article pour lire de la finance, j'ai mis un article sur les économies, ou je sais pas, c'est le fait de la finance, ou non, j'ai mis un article sur la finance, Ce qui est touché en ligne, par exemple, la bourse. On ne peut pas être éloignée, Il ne peut pas être éloignée, il ne peut pas être éloignée, il ne peut pas être éloignée. L'な Celsius, c'est tout le plus que vous avez parlé, vous pouvez parler au « Graduate School » de l'Université, du département vous allez pouvoir aller. Et vous pouvez parler au sujet que vous avez besoin, avec le Fac, par exemple, vous le dites sur le sujet, sur ce que vous avez aimé, vous pouvez parler au département des faules. Il faut, par un autre, à l'auparavant, avoir acheté 2 des faules en particulier dans l'institut, C'est ce que vous avez dit au cours de l'Uncadrure, et l'Uncadrure, il appartient à l'Uncadrure, afin qu'il vous appartient à l'Uncadrure, afin qu'ils vous appartient dans le programme de l'Uncadrure. Donc, c'est une chose que vous devriez vous faire. Pourquoi vous avez-vous fait l'Uncadrure ? Comment avez-vous fait-vous ? Bien sûr, j'ai écrit des articles et j'ai beaucoup de choses que vous les souvenez, mais vous savez que vous êtes intéressés par la recherche et pourquoi vous voulez vous prendre des classes. Et pour l'Uncadrure, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que vous appartient à l'économie, comme vous le dis, à l'économie, à l'économie. Pour l'économie, il faut que vous parlez sur le niveau de votre vie. C'est quoi tu as fait ? C'est-à-dire, pourquoi tu as économie ? Pour l'économie, il faut vraiment avoir beaucoup de motivation. C'est-à-dire un épris concours. Il faut que tu assoies un épris concours. Il faut que tu assoies un épris concours. Et tu assoies un épris concours. Par exemple, il faut que tu assoies un épris concours. 20 sur 20, ou un autre, tu assoies que tu assoies à l'économie. Tu assoies bien sûr, tu assoies un épris concours à l'économie, tu assoies une proche de recherche pour que tu assoies un épris concours. ou les papiers ou les choses, tu peux mettre en place. Le dernier point que tu veux faire en université, tu as l'apprentissage ou tu as l'apprentissage dans le domaine de la recherche. Le temps est-ce que tu faisais plus de choses avec les relations, par exemple, tu faisais des tutoriels dans le parcours de l'université, que tu apprends à l'université. Tu as toujours eu, mais tu as préférences à l'université, tu faisais des choses tétouées, qui ont vu que tu apprends à l'université. Toute-moi, tu as l'apprent de l'université, comment les choses que tu as faisais avant, comment tu as faits-tu? Tu as faits, par exemple, avec ma copie, comme assistant, avec cette chose, un travail à l'université. Tu dois me dire comment tu as faits-tu de la recherche. Tu as faits-tu de la recherche et du tout. Bien sûr, tu as dit à l'écrivain, car tu as l'écrivain. Tu as réfléchi à l'écrivain, comment tu as écrivain, comment tu as parles, ce qu'on connaît dans la recherche et nous voyons à voir les choses qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît l'entreprise les choses sont les points qui sont les 5 points bien sûr que je m'apprends en ligne avec des informations mais c'est juste pour dire qu'il y a une différence entre ce qu'on connaît l'entreprise ou le master ou le doctorat et qu'on connaît l'entreprise les points sont en considération merci Nade merci Houloud effectivement c'est très instructif la procédure à Veyanta les universités ou les doctorats ou les recherches c'était intéressant je vais dire comment il adapte le parti rédicat effectivement les entreprises c'est une partie entreprise c'est une question est-ce qu'on je pense que Jérôme nous laisse l'alcool directement sur le chat ok très bien merci beaucoup d'avoir assisté à cette session donc les sessions j'ai bien les hômes donc nous avons une suite logique sur les sessions j'ai bien sûr l'entretien d'embauche donc les sessions j'ai bien l'entretien d'embauche l'entretien d'embauche l'entretien d'embauche le recording l'enregistrement l'enregistrement dans la session en youtube donc normalement on rentre comme le lien dans la chaîne youtube sur le chat ou tout comme nous avons l'entretien d'embauche l'entretien d'embauche l'entretien d'embauche par email sinon dans la page l'entretien ou j'ai bien l'entretien d'embauche les lettres de motivation donc l'entretien d'embauche je vous donne un avis ou des conseils à les lettres de motivation à vos mains donc merci Neslcol c'est comme ça bonne soirée ou à la prochaine